On va passer à une intervention suivante, puisque justement on parle des secteurs qui sont mobilisés et qui essaient de relever la tête, avec Cathy Billard qui est enseignante en Seine-Saint-Denis et qui va nous parler de la situation et des mobilisations dans les établissements scolaires. Alors est-ce que déjà tu peux, bonsoir Cathy, est-ce que tu peux nous dire quelle est la situation, le vécu dans les établissements scolaires pour les élèves comme pour les enseignants ? Dans l'éducation, la situation avait commencé à se dégrader très largement en réalité dès le mois de septembre, parce qu'on a fait une rentrée que Blanquer voulait faire normale, quasi normale, avec un protocole allégé au mois de septembre, comme si de rien n'était, alors que tout le monde voyait bien que d'ores et déjà le virus évidemment continuait de circuler. Et pour autant, alors que les contaminations allaient en augmentant, il n'y avait aucun moyen supplémentaire pour l'éducation. Et puis il y a eu, on est arrivé au moment de la Toussaint, enfin des vacances d'automne, des vacances que tout le monde attendait, parce que tout le monde était un peu liquéfié par ce climat d'incertitude, d'insécurité, de se demander où est-ce qu'on va, aussi bien les enseignants que les élèves et que l'ensemble des personnels de l'éducation, on est arrivé, on a commencé les vacances avec un confinement dans huit villes, dont toute l'Île-de-France, par un couvre-feu, et qui est devenu dix jours après un confinement généralisé. Un confinement qui était un confinement sans être vraiment un confinement, puisqu'on continue à aller au travail, on continue à prendre les transports, et puis on continue à devoir aller à l'école. La seule chose qu'on nous proposait, c'était de renforcer le protocole, mais c'était un renforcement qui était extrêmement conditionnel, puisque de toute façon, on disait, si possible à chaque fois, augmenter les désinfections, si possible, limiter les brassages des élèves, si possible, tout était si possible, et donc comme il n'y avait aucun moyen, tout le monde comprenait très bien que le si possible allait se transformer en « vous allez continuer comme ça, débrouillez-vous comme vous pouvez ». Et ça, ça a évidemment fait monter d'un cran très important, un sentiment de ras-le-bol et d'insécurité, d'où est-ce qu'on va, et puis il y avait bien évidemment, ce qui fait qu'on a passé, je crois, des vacances assez marquantes, qu'on n'est pas près d'oublier, c'était le choc provoqué par l'assassinat de Samuel Paty, assassiné en tant qu'enseignant, parce qu'il avait fait un cours sur la liberté d'expression, et ce choc-là, on avait bien du mal à s'en remettre, et on a été encore plus en difficulté pour pouvoir s'en remettre, lorsqu'on a appris via les médias, parce que c'est le moyen de communication préféré de notre ministre, qu'il avait décidé qu'on allait lui rendre un hommage, et puis quelques jours plus tard, qu'on allait changer la manière dont on rendait l'hommage, avec de toute façon, que ce soit selon la manière dont il nous l'avait décrété, ou selon les modifications, dictées uniquement par la défiance, la défiance vis-à-vis des enseignants, la défiance vis-à-vis des élèves, c'est vraiment le maître, la boussole de Blanquer. Alors, de fait, dès le lundi de la rentrée, soit les enseignants, comme dans beaucoup d'établissements, comme dans le lien par exemple, on a refusé d'organiser ce que Blanquer nous a demandé d'organiser, on a refusé de chercher à imposer quoi que ce soit aux élèves, en considérant que l'hommage qu'on souhaitait rendre, c'était un hommage de ses collègues, c'était un hommage de l'ensemble des collègues travaillant dans l'éducation, qu'ils soient agents, qu'ils soient AED, agents d'éducation ou agents techniques, et c'est ensemble qu'on a fait l'hommage. Et par contre, ce qu'on a vu aussi, malheureusement, dans l'éducation, ça a été des endroits où certains ont voulu essayer d'imposer cet hommage à la Blanquer, et ça s'est terminé par 400 signalements pour non-respect de la minute de silence, au moins d'après Blanquer, parce que là encore, ce sont des chiffres qu'on a appris via son intervention médiatique, il communique beaucoup, donc ça a été via le média qu'on a appris que 10 jeunes, 10 élèves, vont être poursuivis, et puis on a découvert également l'abjection qui représente l'interpellation et l'audition au commissariat de quatre enfants à Albertville, sous prétexte menacé d'apologie de terrorisme. Alors, tout ça, effectivement, ça avait bien des raisons de nous mettre en colère, et d'ailleurs, dès le début où on a commencé à discuter de l'hommage à Samuel Paty, on a commencé à discuter aussi de comment on allait ne pas assurer un protocole qui permette réellement de faire fonctionner les établissements, parce que la préoccupation profonde des enseignants, comme des élèves d'ailleurs, c'est que l'école puisse continuer, puisse se poursuivre, et de ce point de vue-là, on avait deux profs, enfin, c'est là que la mobilisation a démarré, à la fois contre notre ministre autoritaire, mais aussi pour faire par nous-mêmes ce que le ministère, ce que le rectorat, ce que les établissements, les chefs d'établissement ne faisaient pas, c'est-à-dire mettre en place, faire des propositions de demi-groupes, d'organisations des établissements qui permettent effectivement que les élèves puissent venir, puissent se poser dans des classes, puissent avoir des cours, et puissent étudier, puissent manger à la cantine, dans des conditions qui ne mettent pas en danger ni leur santé, ni celles des agents qui travaillent, ni celles de leur famille en étant contaminés. Oui, c'est ça la question que j'allais te poser, c'était, est-ce que tu peux détailler un peu les revendications concrètes que vous mettez en avant pour assurer des bonnes conditions d'études, en toute sécurité, entre guillemets, parce que ce terme est souvent très galvaudé, on va dire, donc en sécurité sur le plan sanitaire, tout en évitant un reconfinement qui manifestement est désastreux, au moins pour les élèves. Tout à fait. Et donc, la préoccupation, c'est véritablement celle-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la mobilisation qui a eu lieu, qui a été à la fois celle des enseignants, imposée par leur droit de retrait ou le droit de grève quand ce n'était pas possible, pour pouvoir justement travailler sur des protocoles, sur des propositions, ça a été pour soutenir nos élèves aussi, parce qu'il y a eu aussi les mobilisations des lycéens qui ont été importantes et qui ont dû se confronter à la répression policière avec des images d'extrême violence qu'on a vues à Colbert, par exemple, ou à Samy, où je travaille, avec quatre élèves qui se sont retrouvés en garde à vue, mais aussi pour s'adresser aux parents. Et ça, ça a permis d'obtenir un premier recul du gouvernement, qui est particulièrement important, sur lequel je reviendrai, parce que pour nous, ça a beaucoup d'importance. Ça a été effectivement le fait de pouvoir obtenir des dédoublements dans les lycées des élèves, ce qui est la seule manière d'assurer la distanciation entre eux pendant les cours. Mais nos revendications, c'est également de réclamer une embauche massive des personnels agents qui puissent assurer la désinfection, parce qu'autrement, si jamais les élèves ne sont pas nombreux en cours, mais qu'il n'y a pas de désinfection possible, si jamais il n'y a pas d'agent d'éducation, de personnel d'éducation, eh bien, ce n'est aussi pas de possibilité pour pouvoir assurer des temps hors cours dans lesquels les élèves puissent circuler tranquillement, se poser à certains endroits. Et ça, c'est extrêmement important également dans nos revendications. Donc, les dédoublements, leur généralisation, c'est pour ça qu'après le premier recul de Blanquer, jeudi dernier, il y a eu la mobilisation, qui a eu un écho national cette fois-ci, collège, premier degré, pour réclamer les dédoublements partout, les embauches qui permettent de les assurer, au niveau enseignant, en particulier dans le premier degré d'ailleurs, où ce serait très simple, parce qu'il suffirait d'embaucher tous ceux qui sont sur des listes complémentaires, leur donner leur place, les titulariser, et leur permettre d'alléger les groupes dans les écoles. Ce sont les revendications que nous mettons en avant avec l'enjeu que ça puisse permettre de maintenir les écoles ouvertes. D'accord, on va regarder quelques images des manifestations d'hier, du coup, pour illustrer ce qui se construit, et le fait qu'il y a une petite colère qui monte et qui s'organise. Blanquer, c'est le mépris à tous les étages. Mépris des élèves, mépris de la jeunesse, mépris des personnels. Aujourd'hui, absence de protocole, sanctions contre nos collègues qui se sont justement révoltées contre des réformes qui participent toutes à la déconstruction du service public de l'éducation nationale. On a vu ces mobilisations, qui étaient, disons, d'ampleur variée selon les villes. Comment tu vois les perspectives militantes, justement, après cette journée d'hier ? Pour nous, le problème, c'est surtout de ne pas se laisser imposer l'agenda qui va être celui de Blanquer et du gouvernement, ne pas accepter d'abord un éventuel reconfinement et une fermeture des lycées, enfin, accentuation du reconfinement passant par la fermeture des lycées, parce que ça, ce serait absolument catastrophique. Ce serait, y compris envisager la fermeture des lycées, c'est une manière de chercher à casser la mobilisation. C'est aussi une manière de prendre en compte ce qui est le mensonge de l'éducation nationale, qui mange sur les chiffres, parce que quand on voit, entre les chiffres qui sont ceux publiés par les rectorats et les chiffres qui sont ceux publiés par un autre organisme public, qui est Santé publique France, eh bien, il y a entre 6 fois et 24 fois plus d'enfants entre 6 et 19 ans qui sont contaminés, que nous le dit le rectorat. Donc, il y a effectivement une circulation qui est très importante. Et du coup, ça veut dire effectivement qu'il faut d'autant plus mettre en œuvre les revendications qui sont mises en avant par les enseignants, par les personnels, par celles et ceux, qu'on le disait tout à l'heure à propos de la santé, à propos de l'ensemble d'ailleurs des lieux de travail, par celles et ceux qui travaillent et donc qui savent qu'est-ce qui est nécessaire. Et de ce point de vue-là, il y a une course de vitesse qui s'engage, parce que Blanquer, il veut utiliser la crise sanitaire pour accentuer, dérouler son propre agenda, son projet d'individualisation, la liquidation qui passe par la liquidation d'une école d'un service public national d'éducation pour imposer la sélection avec « que le meilleur gagne », d'imposer son fameux tout numérique, la place au mépris de tout ce qui est la pédagogie, et puis de faire taire la contestation. Et de ce point de vue-là, nous, on veut à l'inverse, à peu près, c'est-à-dire s'appuyer sur le premier recul qu'on a réussi à lui imposer, et puis s'appuyer aussi sur le fait que la crise sanitaire, elle met en avant encore plus peut-être, et elle permet de faire davantage prendre conscience encore de l'urgence à bloquer les réformes de Blanquer, les conséquences que vont avoir les réformes aussi bien que celles de l'enseignement, de la voie générale et technologique, avec, justement, des classes à 40 élèves, avec des examens qui ne peuvent pas se tenir et qui bradent complètement un bac, qui sont un bac égalitaire, qui en finissent avec une égalité, y compris de l'éducation pour tous et toutes, ce que représente aussi comme faillite la réforme de la voie professionnelle, et donc mettre en avant la suppression, l'arrêt immédiat de ces réformes, mettre en avant la défense d'une éducation prioritaire qui en soit une réellement, et dont le besoin est d'autant plus criant aujourd'hui, avec, justement, la crise sanitaire, exiger des embauches à l'inverse de ce qui est prévu, c'est-à-dire à de nouvelles suppressions de postes, parce que c'est ça qu'envisage le gouvernement, et au contraire embaucher. Alors nous, on ne se fait pas d'illusions, on sait bien que l'école dans cette société, elle ne sera jamais une école de l'émancipation, mais par contre, on est absolument convaincus que l'école peut devenir une école de la lutte pour l'émancipation, pour l'émancipation individuelle, par la lutte collective, et que ça, ça passe par la réussite de la convergence, la l'unification de nos luttes pour dégager Blanquer et toutes ces réformes. Voilà, ça c'est ça. Merci beaucoup Cathy pour cette intervention ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.